La parole est à Maya Akari. La parole est à Maya Akari. Monsieur le maire, mes chers collègues, Lors de la séance du Conseil de Paris de décembre 2013, notre Assemblée a adopté une délibération portant sur un protocole d'accord entre la Ville de Paris, l'État, la région Île-de-France, la Ville d'Aubervilliers, la communauté d'agglomération de pleine commune et l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet, ça fait du monde. Cette convention avait pour objectif la création d'un projet de Campus Condorcet sur les villes de Paris et d'Aubervilliers. Ce protocole a été signé en 2014. A Paris, nous avons fourni un terrain situé Porte-de-la-Chapelle, ainsi qu'un financement de 23 millions d'euros. Ce projet est une excellente nouvelle pour mon arrondissement le 18e. Ainsi, après la Sorbonne Université et l'Université de Paris, il sera l'occasion pour nous d'accueillir un nouveau site universitaire de grande qualité, preuve s'il en est encore besoin de l'attractivité du 18e pour la formation des étudiantes et étudiants. Ainsi, notre arrondissement devient le 2e arrondissement étudiant de Paris, après le 13e arrondissement, cher à votre cœur, cher Antoine. Ce campus sera séparé en deux sites. Un premier site sera à Aubervilliers, il portera sur une superficie de 160 000 m2 répartis sur 6,5 hectares. Sur ce site, c'est un peu plus de 12 600 personnes qui seront accueillies dans des bâtiments de recherche et de formation en sciences humaines et sociales. Cet apport humain est un réel apport en termes de dynamique pour notre territoire. Ces bâtiments seront dédiés aux étudiants en master recherche, doctorat ou en post-doctorat. A Aubervilliers, le premier bâtiment de ce complexe est sorti de terre en 2015. Il s'agit de la Maison des sciences de l'homme. A Paris, le site sera d'environ 13 000 m2 et accueillera des étudiantes et étudiants en licence et en master professionnel. Plusieurs filières seront présentes sur le site. Histoire, philosophie, géographie. Ces filières seront toutes issues de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le site se découpera en trois groupes de bâtiments, les locaux administratifs d'enseignement et de documentation, un espace de restauration, Crousse, et enfin un local de 600 m2 destiné à accueillir les initiatives étudiantes. Ce dernier espace sera remis par la ville à l'EPA dès son achèvement. A côté de cela, nous avons également des logements étudiants qui sont d'ores et déjà occupés à Chapelle Internationale. Et lors de la visite de ces logements avec Emmanuel Grégoire et Éric Lejoindre, nous avons vu que les terrasses et les balcons de ces logements étudiants donnaient directement sur l'université, ce qui fait une sorte de campus moderne assez large. Ce projet, mes chers collègues, devait aboutir en 2020. Il a malheureusement été retardé à cause des difficultés sur le chantier qui ont entraîné un surcoût. Ce surcoût de 28,6 millions d'euros est intégralement pris en charge par l'État. Et nous saluons cette initiative. Par ailleurs, la ville de Paris versera d'ici 2025 le solde de sa participation, soit 6,5 millions. C'est en 2025 que le campus sera définitivement livré. Ce formidable projet montre tout l'intérêt de notre ville pour la vie étudiante et les moyens que nous donnons pour offrir un enseignement de qualité et dans les meilleures conditions. Il rend concrète notre volonté de créer une métropole solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.